Bonjour à toutes et tous, merci à nouveau d'être là aujourd'hui pour cette conférence malgré le froid. Bon ça va, il ne fait pas non plus de très très froid. On va aborder la question de la démocratie. Donc moi je suis Azel Massigo, porte-parole de la Rêve et j'anime cette conférence. Je suis très heureuse d'animer cette conférence parce que la démocratie c'est un sujet qui est cher à mon cœur et au cœur de la Rêve puisque ça fait partie des sujets fondamentaux de notre programme. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'est pas seulement un parti animaliste, antispéciste ou écologiste. On est aussi un parti pro-démocratie et pour une refonte totale de la démocratie. Et pour nous d'ailleurs, la démocratie c'est intrinsèquement lié à la politique. Tout parti politique humaniste devrait avoir dans son programme des mesures pro-démocratiques. Et donc parmi les mesures qu'on a dans notre programme et qui d'ailleurs moi m'a attiré vers la Rêve, il y a par exemple la possibilité de révoquer un élu, de le contrôler, de faire en sorte qu'il fasse bien son mandat pour lequel on l'a élu parce qu'il est censé représenter le peuple. On est aussi pour la reconnaissance du vote blanc. On est à terme pour la suppression du poste de président de la République. On est pour créer de nouvelles institutions. On est pour remplacer le Sénat par une assemblée naturelle qui serait constituée par exemple d'un tiers d'experts, d'un tiers de fonctionnaires formés aux questions du vivant et d'un tiers d'élus. On est pour énormément de changements dans la démocratie. Alors c'est un sujet qui est important de tout temps mais plus particulièrement à l'heure actuelle avec des gouvernements qui se sont enchaînés et qui ont mordu sur les libertés individuelles et publiques. On est avec un gouvernement, le gouvernement Macron a vraiment utilisé de tous les subterfuges pour faire passer des lois en force. Alors la constitution actuelle est de toute façon pour nous antidémocratique mais tous les leviers antidémocratiques ont été utilisés en quelques années avec Macron. On est également dans une société où la répression policière empêche toute forme de liberté d'expression et de manifester. On en est, nous, les témoins, on a beaucoup manifesté, on a beaucoup subi ces violences et on a vu aussi ce qui se passait, y compris pour les militants écologistes et animalistes avec la cellule Déméter par exemple. Enfin ce sont des questions pour nous hyper importantes et on était obligés d'en parler à l'Uniref Cité, en dehors des questions qui font de nous le parti que l'on connaît, c'est-à-dire les questions écologistes et animalistes. Vraiment la démocratie c'était hyper important. Donc je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui nos deux invités. Philippe Pascault qui est auteur, tu es un ancien homme politique aussi, il faut le dire. Je n'ai pas honte. Et tu es membre du conseil d'administration de Anticor, qui est une association anticorruption. Voilà. ONG, c'est ça ? Une association, loi 1901, modifiée 1905. Voilà. Et Jemil Sandli, pardon, qui est journaliste, reporter de terrain, youtubeur. Tu es journaliste actuellement pour Le Média TV. Exactement. Bonjour à toutes et tous. Voilà. Et donc on va commencer avec quelques questions à Jemil. En tant que journaliste, tu as notamment pu observer la gestion de la démocratie par les politiques et en particulier par le président Macron. Peux-tu nous donner ton point de vue sur cette question ? A ton avis, sommes-nous dans une crise démocratique ? Alors de nouveau, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation et félicitations pour cette première édition des Uniref Cité. C'est intelligent comme petit jeu de mots. Je ne sais pas qui est-ce qu'il a inventé, mais bravo. Alors la question, sommes-nous dans une crise démocratique ? Je pense qu'on va commencer par dire que non. Non, pourquoi ? Parce que pour moi, ce n'est pas une crise. Ce n'est pas que pour moi, c'est un système. À partir du moment que quelque chose persiste et est dur, comme les crises économiques qui s'enchaînent, on a envie de dire crise économique tous les cinq matins. Non, ça s'appelle le capitalisme. Mais là, c'est pareil. La démocratie, on n'y est pas. Si on n'est pas dans une crise démocratique, c'est parce que nous ne sommes pas réellement dans un régime démocratique. Je pense que je n'apprends rien à personne. Les mains se lèvent. Voilà, puisque démocratie, démos kratos, pouvoir au peuple, par le peuple, etc. Donc, ce n'est pas ça, mais plutôt une ploutocratie. Peut-être un mot un peu moins connu que démocratie. Un exemple, en 2022, le gouvernement macroniste battait des records. Souvenez-vous-en, il y avait 19 millionnaires dans un gouvernement composé d'à peine du double, de deux ministres. Et puis, le financement des campagnes. La campagne initiale d'Emmanuel Macron pose aussi une série de problèmes qui nous autorisent à parler de ploutocratie. Et puis, de manière générale, aussi, les règles actuelles de financement des partis et des médias, on va en venir un peu plus tard, favorisent les candidats les plus riches et les personnes riches en France. C'est pas pour rien qu'on appelle Emmanuel Macron le président des riches. Encore une fois, j'enfonce des baies vitrées ouvertes. Mais bon, on est un peu là pour ça aussi. Et nous pouvons faire un lien, comme je disais, avec les médias. On en parlera plus tard. Enfin bon, pour le cas plus particulier qu'est Macron, puisque ta question est quand même centrée sur lui, puisque c'est notre président depuis déjà un long moment, et pour quatre ans encore, il y a beaucoup à dire en vrai. On pourrait dire mille choses sur lui et sur son entourage encore plus. Et j'imagine que Philippe, plus tard, aura des choses à dérouler sur ce point-là. Mais quand même l'exemple criant, et qu'on peut reciter ici, puisque quand même vous êtes des écologistes plus que radicaux, et c'est dans ma bouche un mot positif, la loi climat de 2020. Vous vous souvenez de ces 150 personnes tirées au sort après un épisode, bien sûr, difficile, les gilets jaunes, on va en parler sans doute encore après, qui ont pondu 140 mesures, 149 mesures, je crois, de mémoire, complètement en phase avec le défi climatique et tout ce qui est social et démocratique. Et la promesse de Macron, l'engagement de reprendre ces mesures dans la loi climat telle qu'elle, et bien 90% de ces mesures sont passées à la poubelle, et le reste des 10% qui ont été reprises de ces mesures ont été détricotées. Donc l'action démocratique ici a été noble, puisque le tirage au sort et la participation active des citoyens et des citoyens, c'est super, c'est une œuvre démocratique, si je puis dire, vraiment claire et saluable. Mais c'est fait dans le CESE, je ne sais pas si vous connaissez le CESE, le Conseil économique et social et environnemental, qui est en fait un organe démocratique en France, qui n'est ni contraignant et qui sert uniquement que de vitrine pour dire que vous voyez, nous sommes en démocratie. Et aussi, un autre exemple que j'aime citer pour démontrer que nous sommes en crise démocratique, tout du moins pas en démocratie, toujours en 2020, le contexte Covid, vous vous souvenez bien, j'imagine, dans vos chers et vos esprits, CBTNDI, il a regretté, annonce l'ouverture d'un espace anti-fake news. Est-ce que ça parle à tout le monde, cet épisode-là ? Quand le gouvernement décide d'ouvrir sur son site Internet une page, un espace pour valider, juger, sûr et vérifier par ce dernier, par le gouvernement, issu de seulement cinq médias, les articles qu'il pense être OK pour comprendre la situation. Alors au départ, on peut comprendre, dans cette situation de Covid, où les fake news circulaient évidemment sur un aspect sanitaire, qu'il fallait effectivement faire quelque chose, ce n'était pas de l'ordre du gouvernement, du pouvoir exécutif que de le faire. Enfin, tout du moins, les personnes de bon sens, et il y en a eu beaucoup, l'ont dénoncé, ça a été un tollé. Et évidemment, on le comprend, le stade vite fermé, mais les craintes sur la séparation justement des pouvoirs médiatiques et exécutifs et politiques n'ont pas disparu. Enfin, c'est un autre sujet, mais j'imagine que ça aussi, tu vas revenir dessus tout à l'heure. Et puis Macron, lui-même, puisque c'est encore une fois de lui dont il s'agit vraiment, a très vite, toujours une fois Covid aidant, fui les médias critiques et journalistes piquants, refusant les interviews du 14 juillet, très traditionnelles du président, ou sélectionnant lui-même les journalistes. On se souvient son refus de recroiser de nouveau Edwin Plenel. Ça a été une fois et pas deux. Et plus étonnant peut-être, Anne-Sophie Lapix, qui est pour lui un peu trop piquante. Il a désormais pris l'habitude de s'adresser à nous de manière directe en lisant son prompteur dans ses fameuses adresses aux Français des déclarations qu'il enchaîne comme des faits. Et c'est un vrai problème qui nourrit cette crise démocratique puisqu'il n'y a pas de contradiction, pas de journaliste en face de lui qui pourrait lui apporter une opposition. Et ça, c'est terriblement inquiétant et grave. C'est pratique pour un pouvoir, mais c'est grave pour la démocratie. Et en même temps, il suffit de lire, peut-être que vous ne l'avez pas fait, moi j'étais obligé, vu que je suis journaliste, de lire les 17 pages du président Macron, de son interview, de son entretien dans Le Pont à mercredi dernier. 17 pages, 9 photos, dignes de gala et closer, donc pas beaucoup à lire finalement, et beaucoup de connivences alors que 3 journalistes étaient présents pour lui poser des questions, ou plutôt des relances. 3 salariés. Oui, mais quand même le directeur de publication du Point était avec eux. Voilà, tout ça pour dire qu'encore une fois, mais on va en parler dans les prochaines questions, le rôle des médias est primordial dans une démocratie saine, sans médias libres et véritablement indépendant. Peut-être que plus tard, on va parler ensemble, j'essaie de faire vite, vous me dites si je parle trop vite ou pas assez, pour qu'on puisse parler ensemble tout à l'heure. Et puis aussi, sans espace de protection des médias et des journalistes, pour qu'on puisse vraiment faire de notre travail, la population dont on fait partie, nous aussi, est prise au piège, en fait, en vrai, dans l'ignorance de ce qui se passe, au-delà de notre propre qualité de citoyen et citoyen, prise dans le travail, la famille, etc., et incapable de se bâtir l'esprit critique qu'il faut. Et bien, impossible aussi de faire des choix perso et collectifs que vous faites, vous ici, t'as rappelé des points structurants de votre programme politique, pour pouvoir relever les défis qui sont les nôtres, et notamment la démocratie qui est en crise. Merci. J'espère avoir répondu à la question. Oui. Alors, tu as couvert des manifestations durant le mouvement des Gilets jaunes, tu en as parlé tout à l'heure, t'as toi-même été victime de violences policières. En quoi est-ce une atteinte à la démocratie ? Et comment analyses-tu cette période et celle qui a suivi en termes de répression ? C'est un gros dos, ça, en fait, parce qu'effectivement, j'ai en effet couvert énormément partout en France des mouvements sociaux. Alors, depuis, je suis jeune, j'ai 36 ans, il y a des gens qui ont fait des carrières bien plus importantes, intéressantes. Oui, bien sûr. Mais, voilà, voilà. Depuis la loi Travail en 2015, surtout depuis 2016, Nuit debout, c'est là que vraiment, je me suis confronté au terrain et que j'ai découvert la démocratie française physiquement. Voilà, je vais vous le dire un peu plus en détail. Et les Gilets jaunes qu'ont été pour beaucoup, j'imagine ici aussi, le point d'orgue dans la manière de traiter, puisque c'est le mot traiter, les mouvements sociaux en France. Et puis ce délabrement démocratique qui, finalement, découle de tout ça au sens large du terme. Alors, aujourd'hui, on peut dire que ce cheminement a débouché sur quelque chose d'encore plus grave. Tu vas en parler encore tout à l'heure, je sais bien. C'est-à-dire que quand on arrive à un gouvernement qui s'attaque frontalement à la Ligue des droits de l'homme, on peut parler que là, on arrive à quelque chose de dramatiquement grave et que ça a eu un impact dans le monde entier. Donc, voilà, il y a eu, je crois, à travers mes yeux, complètement subjectifs, puisque je démonte encore une fois, j'imagine une porte ouverte, un journaliste objectif n'existe pas. Donc, du coup, il vaut mieux le dire et le redire. Il y a ce délabrement-là et qui arrive avec ce point d'orgue des Gilets jaunes et de cette attaque envers la LDH. Alors, revenons pour citer un exemple pour répondre à ta question sur comment j'analyse les choses. C'est-à-dire que tu as le nouveau schéma du maintien de l'ordre fondu par Darmanin, ou alors plutôt par les syndicats de police à ce moment-là autour de la loi sécurité globale. Est-ce que ça parle à tout le monde, cet épisode-là ? Parfait, les mains se lèvent aussi. Et qui, à ce moment-là, nous dit à nous, journalistes, à partir de ce moment-là, vous allez devoir vous déclarer auprès de nous, auprès de la préfecture de police, pour pouvoir filmer les manifestations. Donc, nous déclarer, notre nom, notre prénom, notre adresse, le média pour qui on travaille. Et puis aussi, ce nouveau schéma du maintien de l'ordre dans les manifestations venait aussi nous obliger à évacuer comme les manifestants, alors que nous n'en sommes pas, dès lors qu'un policier nous leur donne. Et du coup, ça crée. Et puis, bien sûr, pas filmer la police, les flouter si jamais. Dès que ça a été acté, ça, alors oui, l'atteinte à la démocratie est entière et totale. Puisque l'idéal démocratique, je rappelle, nous ne sommes pas en démocratie. Ce n'est pas un gros mot de le dire. Nous ne sommes pas en démocratie. Et ce n'est pas grave. Il n'y a pas démocratie et dictature. On a de l'autre côté. C'est un curseur qui ne fait que de bouger. Alors, disons que le curseur, justement, s'éloigne de l'idéal démocratique qu'on veut atteindre, qu'on veut tout du moins viser. C'est comme les véganes, ils sont là, c'est bien, ils nous montrent un idéal parfait. Mais si tu es végétarien, c'est super, c'est super. Et donc, du coup, c'est un peu la même chose avec ça. C'est-à-dire qu'on s'en approche avec une information libre, indépendante, transparente. Et le curseur s'en éloigne si on empêche les journalistes et les médias de l'être indépendant et libre, si on les empêche en les bridant et en les censurant ou en les contrôlant comme le gouvernement a tenté de le faire, je le répète, avec cette plateforme en ligne. Alors, grâce notamment au syndicat SNJ et à d'autres, on a pu revenir sur ce schéma du matin de l'ordre et uniquement sur ce point parce que le reste est passé, je vous l'ai dit sans vous le rassurer. Et on peut continuer à travailler mais dans les faits, pas vraiment. Et tu l'as dit dans ta question, j'ai moi-même dans ma chaire subi et vu subir aussi mes collègues des attaques frontales. Un exemple, j'ai pris celui-ci de Dernière Rénovation, vous connaissez sans doute ces militants et ces personnes. J'étais appelé avec d'autres journalistes, on était peu, il y en a un de l'AFP, deux de BFM, un indé et moi pour le média. Périf Sud de Paris, ces jeunes, une vingtaine, je ne sais pas si ça marche toujours, une vingtaine de jeunes de moins de 20 ans d'ailleurs, des très très jeunes qui bloquent le Périf Sud de Paris de manière pacifique, même si c'est une action quand même percutante. Et là, vous avez 30 ou 40 CRS, vraiment, je les ai comptés, ultra armés, vraiment, des gens militarisés qui débarquent sur des motos en soi déjà le double de personnes surarmées, suréquipées pour 20 jeunes équipés d'un gilet orange. C'est déjà pour les journalistes et même pour les gens, nous sommes là, nous très peu, je vous l'ai dit, un AFP de BFM et moi, intimidants. Mais certains vont aller bien plus loin. Certains vont s'approcher de nous et notamment de mes confrères de BFM en leur disant vous arrêtez de filmer, vous vous éloignez plus loin et ils s'exécutent. Mes deux collègues, enfin confrères de BFM vont loin à 30 mètres, elles ne peuvent plus travailler du coup. C'est pour répondre à telle question qu'on bride comme ça en fait la démocratie puisqu'en fin de parcours, si nous ne pouvons pas filmer, si nous ne pouvons pas faire notre travail, vous, la population n'est pas au courant de ne pas se construire son avis sur la question et on n'avance pas puisque sans médias, sans images, le fait n'existe pas, votre action n'existe pas, une injustice n'existe pas. Elle existe, mais tout du moins, on ne peut pas en parler. Plus personnellement, moi je connais mes droits, j'imagine qu'eux aussi, mais bon, plus tâtillon et un peu plus casse-cou, je reste sur place et je continue à filmer. Je suis seul pour le média ce jour-là. Le CRS s'approche de moi, mais vraiment très très proche, cagoulé, je ne vois même pas ses yeux, des lunettes, tout, vraiment très très intimidant et m'ordonne de partir. C'est vraiment très très intimidant. Il n'est même pas son hériau, vous connaissez sans doute le truc. Et finalement, je refuse, je reste là et il ne m'arrête pas. Et c'est tout ça pour vous expliquer que vous devez filmer absolument parce qu'imaginez sans images. Par exemple, Naël serait dans les limbes, on n'aurait pas... Classé sans suite. Classé sans suite, voilà. Exemple aussi des arrestations arbitraires et abusives que je pourrais vous donner parce qu'il y en a eu beaucoup, notamment au centre de Paris. J'étais cette fois-ci le seul journaliste et plusieurs fois a été intimidé, mais vraiment, c'était dans la période des retraites cette fois-ci, par des policiers en surnombre pour des gens, pareil, autour de 25 ans, écolos, simples, des gens qui ne représentaient aucun danger pour l'ordre public, qui étaient dans des rues du centre-ville de Paris un soir complètement enfermé sous NAS. Encore une fois, la NAS est interdite depuis 2021, mais c'est encore appliqué. Et il les emmenait 10 par 10 de force au métro pour les mettre dans le métro et en arrêter abusivement et essentiellement des femmes ce soir-là. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, l'enquête est toujours en cours. Donc je suis le seul à faire des images et avec Mediapart, on a pu travailler sur ce sujet et faire une enquête que la justice ne peut pas faire. Alors qu'il n'y a rien, rien n'a été fait depuis ça. D'où l'importance vraiment d'avoir des médias indépendants et libres. Je vais insister tout le long de mon intervention là-dessus parce que sans ça, il n'est pas possible pour ces jeunes femmes, une dizaine de jeunes femmes, de défendre leur droit ce jour-là, de se faire arrêter abusivement des gens qui ne manifestaient même pas et même si tu manifestais de te faire arrêter et de passer une nuit ou deux en garde à vue et d'être relâché derrière sans aucune poursuite prouve bien évidemment tout comme moi quand je persiste devant un policier de vouloir continuer à travailler alors qu'il me dit que je risque de me faire arrêter parce que je n'ai pas le droit ça prouve bien que légalement ils sont en dehors des clous alors qu'on a vraiment un pouvoir exécutif avec cette police qui de fait sont en dehors de la légalité. C'est grave quand même en soi. Voilà. Et pour finir, de répondre à ta question qui est complexe parce que finalement on peut dire mille et une choses parce que tu dis que tu affirmes avec raison que j'ai subi moi-même des violences policières à mon actif et je ne me la pète pas 4 à 5, je ne sais plus les compter traumatismes crâniens dus uniquement à la police en deux ans et demi c'est beaucoup. C'est beaucoup mais le médecin m'a dit bon si tu fais un traumatisme crânien une fois tous les 3-4 mois ça va ! Il ne faut pas que ça soit rapproché sinon c'est dangereux. Donc c'est un petit conseil médical que je vous donne. Voilà. Il faut attendre 3 mois avant de nouveau. Voilà à Lyon à Paris à Nantes dans le cadre de mon travail vraiment de reporter j'ai mon brassard ma carte de presse et quand même voilà. Et à chaque fois en marge des manifs gilets jaunes puis loi sécurité globale ou antipasse sanitaire etc. Et à chaque fois des images je finis là-dessus si tu me permets à chaque fois des images sont là parce que quand vous êtes journaliste télé ou web reconnu un petit peu par les manifestantes et manifestants il y a un petit privilège c'est que vous êtes filmé et c'est super parce qu'à chaque fois on a les images on a les images du coup de tonfa derrière le crâne à République un après-midi alors que je travaille par derrière j'ai rien demandé à la personne on a les images de la grenade qui me touche à la tempe droite à Lyon en 2021 en 2020 alors que je dis bonjour à des gens et qu'il se passe rien on a les images on a les images aussi de la grenade qui m'arrive sur l'arrière du crâne en 2022 à Nantes pour une manifestation aussi qui était complètement pacifique et ces images-là ont pu servir notamment ce dernier cas à une enquête de libération qui vont faire le travail que les GPN ne fait pas parce que cette fois-ci on a vraiment avec mon avocat les derniers exemples que je vous donne été parce qu'au bout de 4 fois je vous dis à un moment donné il faut faire quelque chose devant la justice tout du moins devant les GPN donc la police des polices et l'enquêteur je vous donne en mille il me dit vous êtes journaliste ben oui ben vous savez que les images parce que j'exigais avec mon avocat les images de la rue et des caméras piétons embarquées par le policier mais vous savez que les images ne sont pas exploitables on n'arrive jamais à les avoir je ne sais pas si vous saisissez un peu la gravité du propos donc finalement tout ça pour vous dire qu'à la fin c'est classé sans suite et il n'y a pas de suite au bout d'un an d'enquête qui n'a pas eu lieu non plus d'où l'importance vraiment des images et de l'importance aussi des personnes qui filment et pas que les journalistes parce que finalement aujourd'hui avec vos téléphones vous pouvez aussi vous aussi et c'est très important puisque c'est l'exemple que je donne là même si je suis un petit peu déconstruit désolé je sais de faire vite pour pouvoir vraiment savoir que chacun joue son rôle et que finalement démocratie s'en fait ensemble ou pas alors je vais regrouper les deux autres questions parce que finalement elles sont liées le journalisme en sa mission d'informer occupe une place fondamentale bah oui mais c'est un petit peu bah tu vas me dire si c'est lié les médias c'est fondamental dans une démocratie la gestion des médias et de l'information t'as dit dans une conférence que le journalisme d'aujourd'hui était une question d'influence et d'intérêt ne dit pas le contraire je l'ai vu et on observe aussi en parallèle une montée de l'extrême droite dans les médias c'est pas la même question mais oui on va essayer de ok et on voit aussi l'influence de ces médias dans les élections c'est pour ça que je parle d'influence et de lien avec l'émergence de personnalités pour ne pas citer Zemmour pour ne pas citer Zemmour voilà quel est ton regard là-dessus sur la montée de l'extrême droite dans les médias d'une part et de l'autre sur l'influence des médias et le fait que ce soit des milliardaires qui finalement détiennent la majeure partie des médias je sais pas si la question d'influence je l'avais abordé comme ça parce qu'en fait on peut l'apporter de deux manières la première manière effectivement un média c'est pas rentable je sais pas si vous le savez mais c'est pas rentable c'est pas rentable d'être par contre quand tu deviens très très riche et il y a de grandes chances que ça ne vous arrive pas vous n'êtes pas dans le bon combat pour ça et restez-y et bien du coup le summum c'est de posséder un média parce qu'avec ça du coup vous pouvez faire la pluie le beau temps et influencer effectivement ça revient avec l'extrême droite mais je préfère en parler en deuxième temps le premier temps le premier temps vous avez aussi l'influence un peu commun c'est à dire que le journalisme encore une fois c'est très compliqué cette question c'est censé faire état d'un fait dans un premier temps et le retranscrire de manière neutre ça veut pas dire objectif neutre donc pas d'analyse puisque neutre et dans un deuxième temps je pense aussi et c'est un peu notre métier c'est de donner des clés de compréhension pour que chacun puisse s'en faire sa propre idée et là il n'y a pas d'objectivité il y a la subjectivité parce que moi par exemple et un autre de mes collègues et bien on n'est pas issus des mêmes classes sociales nous ne sommes pas issus du même parcours de vie et donc du coup on va analyser un fait de manière différente et c'est très bien d'où l'importance d'avoir une pluralité plus que d'importance je voulais en parler un peu plus tard mais dans les médias et dans les journalistes qui font les médias un peu comme ça serait pas mal que ce soit le cas aussi à l'Assemblée Nationale mais c'est un peu de sujet encore une fois j'aime bien et pour donner un exemple de cette utilisation des médias non pas pour informer mais pour influencer j'en ai un que j'aime bien donner c'est en 2019 et c'est intéressant parce que ça va recommencer cette année vous allez voir les élections européennes approchant en 2019 c'était le cas aussi gilet jaune encore une fois 2019 Macron et la Macronie ils ne sont pas tellement en position de gagner les élections européennes et donc le camp macroniste depuis avec la candidature de Nathalie Loiseau toi tu peux j'imagine en dire pas mal de choses dessus qui a figuré sur une liste qui est élue aujourd'hui eurodéputé macroniste tête du groupe qui a figuré sur une liste d'extrême droite quand elle était jeune donc ça a fini par poser pas mal de problèmes alors pour résoudre cela Emmanuel Macron en personne convoque la presse la PQR la presse quotidienne régionale du pays l'entièreté il n'y a que la voix du nord qui a refusé et un autre aussi mais vite fait à l'Elysée pour écrire co-écrire ensemble l'article en question le faire valider par l'Elysée c'est en France c'est pas en Russie et ensuite prendre les mêmes photos et publier en même temps la même campagne non pas du coup de journalisme et de l'information mais de propagande de communication soyons plus polis peut-être d'un groupe politique en vue des élections d'ailleurs à ce moment-là je vous rappelle que vous aviez le grand débat grand débat qui était en fait une scène bah oui grand pipeau évidemment mais qui était quand même voulu pour faire calmer les gilets jaunes en disant ok démocratie etc on va parler ensemble et finalement on se souvient tout comme moi je me souviens d'Agnès Buzyn qui déclare au micro alors c'était filmé un peu à l'arrache ce jour-là mais il y a les images ah nous devons absolument d'où l'intérêt que nous devions gagner aux prochaines élections elle se saisit d'un moment démocratique normalement neutre pour faire la promotion de son camp présidentiel alors du coup il y a d'autres exemples pour pouvoir illustrer cette espèce d'utilisation d'influence et pas de journalisme la frontière toujours plus floue entre information et opinion ce n'est pas pareil par exemple c'est News une chaîne d'opinion et pas d'information vous avez aussi la différence entre information et divertissement ou peut-être aussi publicité je cite un exemple encore une fois parce que je ne peux pas être exhaustif Combini le média en ligne où vous avez même brut parfois se faire sponsoriser par une marque et du coup la marque devient l'information dans le contenu et tout ça ça vient intoxiquer notre manière de nous informer et aussi booster l'idée de l'influence que j'essayais de développer tout à l'heure et aussi le phénomène de toujours plus en plus grandissant que sont les influenceurs qu'est-ce que c'est un influenceur et une influenceuse si ce n'est un journaliste un peu au rabais qui dit des trucs et tout ça c'est très compliqué en fait de voir les choses après il y a aussi le financement des médias par les groupes industriels le JDD j'imagine que tu en parleras après c'est le dernier exemple en date vous avez Bolloré l'icône de ce truc là qui finalement place un journaliste oui c'en est un le jeune à la tête d'un média tu peux tu peux dire c'est un journaliste d'extrême droite mais bon qui vient de valeur actuelle et qui fait qu'au bout du parcours un peu comme ITV et CNews et ben on fait table rase tous les journalistes démissionnent et ils réembauchent des gens qui se disent et je vous les cite prêts à combattre le wokisme l'avortement et le troisième truc je sais plus c'est quoi mariage pour tous sans doute c'est le même package bon bref donc c'est pas voilà il y a quelque chose de très grave dans tout ça et puis sans oublier aussi cette bien que ça soit pire ailleurs encore une fois je veux pas faire l'alarmiste parce que regardez ce qu'on fait là on peut le faire moi je suis franco-turc en Turquie je peux plus faire ça je peux plus y aller depuis 2018 je serai en prison donc il y a une marge de progression on peut aller vers du pire et puis on y va vers un peu plus pire parce que quand vous avez des journalistes de Mediapart qui se font et d'ailleurs parce qu'il y a aussi de chez nous qui se font convoquer à la DGSI qui se font convoquer auprès de l'EGPN on menace en fait le journalisme libre et même si ça va pas au bout du processus aujourd'hui vous avez des journalistes qui prennent moins de risques qui font moins d'enquêtes parce que ça coûte cher mais aussi parce que ça coûte cher après en termes de défense et donc et aussi un de chez nous qui a été je termine là dessus pour la première partie de la question je finirai après sur l'extrême droite mis en garde à vue après un article qu'on a publié sur la France-Afrique et qui a été relâché un jour plus tard ou même deux jours plus tard parce qu'il n'y a rien et c'est uniquement une procédure baillon donc nous avons affaire à cela en fait chez nous en France dans un pays qui aime se targuer lutte enfin un pays des luttes sociales effectivement nous avons gagné beaucoup de choses mais rien n'est acquis et tout est en danger en fait faut pas je peux être alarmiste encore une fois mais il y a des choses là c'est juste des faits que je vous avance et qu'il faut avoir en tête pour mettre ça en corrélation avec le reste et essayer de se dépatouiller là-dedans mais bon c'est un peu ça aussi le sel de la vie sinon on s'emmerderait et la deuxième partie de la question si tu peux me la rappeler parce que je ne sais plus tout à fait sur la montée de l'extrême droite dans les médias oui comment tu analyses ça et qu'est-ce que évidemment que tu es contre l'extrême droite je ne vais pas dire qu'est-ce que tu en penses mais il faut de tout dans un monde comment tu analyses ça le fait il y a quand même de plus en plus de médias qui sont détenus par Bolloré on peut le dire oui alors Bolloré et pas que la montée de l'extrême droite dans les médias en fait on ne peut pas décorréler ça de la montée de l'extrême droite dans la société c'est qui c'est quoi le responsable il n'y a pas il n'y a pas de un responsable on peut en trouver quelques-uns je peux citer encore une fois le pauvre il va avoir les oreilles qui siffle Emmanuel Macron encore une fois c'est quand même le premier président en exercice à donner une interview à valeur actuelle personne n'avait osé faire ça avant valeur actuelle qui est un journal d'extrême droite qui arrive qui les valide plus tard il ira jusqu'à rhabiller Pétain en disant que c'est un grand homme un grand soldat tout le camp présidentiel d'ailleurs aux dernières législatives vous souvenez-vous-en j'imagine que beaucoup d'entre vous ont participé aux législatives en tant que militants lorsque dans des centaines d'endroits il y en a eu des dizaines des candidats macronistes faisaient face non des candidats NUPES faisaient face à des candidats d'extrême droite personne de ceux macronistes n'appelaient à voter NUPES vous voyez tout ça et les choix médiatiques aussi de Macron qui appelle dans la minute qui suit ou quelques minutes plus tard Éric Zemmour après qu'il se fasse insulter dans la rue et que ça a été décrit comme une agression il s'est juste fait insulter pour lui apporter son soutien Gérard Laché d'ailleurs aussi il l'a fait dans un tweet je préfère le dire parce qu'il y a aussi la droite qui fait ce jeu il n'y a pas que même si Macron est de droite qui fait ce truc là mais qui ne trouve pas il met le Macron 5 minutes pour appeler la famille de Naël quand celui-ci se fait tuer par un policier il y a ce truc tous ces choix là on peut ajouter aussi les choix politiques toujours de ce camp là quant à l'Assemblée nationale les macronistes refusent de reconnaître la NUPES comme un groupe à part entière pour pouvoir se cacher derrière et faire élire deux vice-présidents d'extrême droite plutôt que des gens de gauche tous ces choix là finalement viennent nourrir de manière interminable cette liste là et forme le terreau en fait de cette montée de l'extrême droite dans la société et donc banaliser dans les médias évidemment puisque ça s'entend et puis qu'ils prennent moins de risques aujourd'hui à part Zemmour qui débarque avec son projet de réimmigration évidemment la Marine Le Pen elle paraît beaucoup plus clean à côté et elle peut voilà elle sert un peu d'assurance vie à leur projet évidemment que vous n'avez pas de barrage alors je ne sais pas si certains ont fait cela et je peux le comprendre évidemment mais on assiste à effectivement une passoire un marche-pied je ne sais pas quel terme utiliser mais pas un barrage face à l'extrême droite et puis en plus alors voilà de participer à la banalisation de l'extrême droite cette situation là que j'espère avoir été assez transparent et clair en l'expliquant mais c'est un peu complexe elle nourrit ce que j'aime plutôt moi décrire non pas comme l'abstentionnisme mais comme le décrochage citoyen c'est à dire que l'abstentionnisme c'est un des trucs dans ce décrochage citoyen vous avez de plus en plus de monde même autour de moi où les gens sont plutôt politisés même j'imagine autour de vous aussi qui se disent c'est bon c'est toxique il n'y a rien qui change je suis fatigué je ne veux plus je ne regarde plus les infos je ne regarde plus ce qui se passe et de plus en plus et ça ça fait partie aussi du décrochage citoyen c'est pas que ne pas voter parce que c'est bien beau si tu ne fais rien si tu ne t'engages pas citoyennement entre deux élections et en France c'est quand même long entre deux élections au moment où il faut choisir au moment où il faut se positionner tu n'es pas le citoyen qu'il faut être tu n'as pas les billes pour ça et de plus en plus de monde du coup je le dis choisissent consciencieusement et consciemment de se couper de cela des informations et tout et se réfugient dans le reste la famille le travail les sectes t'as dit quoi ? les sectes la famille c'est peut-être une secte mais famille travail tout ça un projet qui ressemble plus proche de la France des Vichy qu'autre chose et d'ailleurs pour faire parce que famille travail patrie et pour la petite histoire dans le dernier papier du point dont je vous parlais tout à l'heure le président Macron dit vouloir rebâtir la nation je le cite rebâtir la nation et c'est à propos de l'extrême droite encore une fois avec qui on ne sait pas et pourquoi elle serait-elle détruite cette nation avec tout ce qui la tient et là je le cite je l'ai écrit ici la famille l'école et le SNU le service national universel donc le service militaire la famille l'école l'école dans laquelle il veut faire intervenir de plus en plus d'entreprises il le dit donc la famille le travail et l'armée super c'est pas tellement ce que nous c'est plutôt liberté, égalité, fraternité enfin j'espère que c'est renommé pour l'emploi en France travail c'est quand même voilà il y a tout ça en fait donc c'est un terrible danger effectivement c'est de monter l'extrême droite et plus personnellement encore mon regard tu me dis mon analyse là-dessus parce que là du coup c'est pas mon analyse que je t'avance là c'est juste des faits en fait c'est tout simplement ça c'est peut-être un peu plus tranchant parce qu'on a un pouvoir français en fait très centralisé qui est au moins des bourgeois je vous l'annoncerai c'est pas une annonce en fait et cribler le conflit d'intérêts et qui méprise finalement le peuple dans sa diversité c'est ça qui est un objectif finalement que de gérer et je vais citer encore une fois monsieur le macroniste monsieur le macron cette foule haineuse que nous sommes voilà en 2019 t'as la référence la foule haineuse évidemment à rendre rentable et silencieuse bon je pense que c'est ça que vous avez compris de mon propos et à leur service et en tout cas ça ce n'est pas acceptable en l'état et je crois que je me suis un peu perdu dans mes notes mais en gros ah oui voilà c'est ce que je voulais dire pour finir finalement comment faire pour faire démocratie comment faire parce que là il y a beaucoup de problèmes on en lise pas mal et comment faire pour qu'on évite le piège dans lequel sont tombés se sont précipités les italiens les suédois d'aller voter pour l'extrême droite parce que finalement on a la sensation d'avoir tenté la droite d'avoir tenté la gauche et finalement il reste quoi ? on n'a pas tenté l'extrême droite on l'a tenté ailleurs oui mais pas chez enfin oui même chez nous aussi mais bon le temps faisant beaucoup de personnes je ne le pense pas mais beaucoup de personnes de manière glisse vers l'extrême droite oui mais je veux dire sans être d'extrême droite c'est ça qui est très complexe en fait c'est que je croise des gens même très proches de plus en plus proches de moi qui me disent des gens de confession musulmane moi je suis agnostique mon père est musulman ma mère elle est chrétienne pas de croyance mais de partenance culturelle et alors chez nous non mais j'ai croisé des gens et j'en croise encore des gens musulmans réellement et qui sont prêts à voter pour Marine Le Pen donc il y a quelque chose qui bouge et qui n'est pas de l'ordre d'être juste bête et méchant c'est pour ça que je fais cette longue explication pour essayer de me faire comprendre de ce que je pense c'est complètement subjectif de ce cheminement qui nous amène au fascisme en fait c'est pas quelque chose c'est pas un matin on se réveille dans l'endictature c'est pas un matin on se réveille et super on a gagné on est en démocratie on a voté pour Éric Gaon non ça marche pas comme ça donc si tu veux c'est bien plus complexe je vous l'apprends peut-être pas mais c'est bien de le dire et d'être encore libre de le dire c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais un peu de la Turquie aussi où il est plus possible de le dire où des médias comme Le Média comme Mediapart ils sont fermés là-haut même le canard enchaîné Libération il n'y a plus c'est terminé et la Turquie et j'aime beaucoup prendre la Turquie en exemple parce que la Turquie ce n'est pas un état religieux musulman non c'est une république démocratique laïque copiée sur la France Atatürk c'est inspiré de l'état français pour pouvoir créer ils ont les mêmes outils pour que ça dérive de la même manière aussi chez nous donc pour finir pardon je suis un peu long la clé je ne l'ai pas Macron lui il l'a il l'a dit dans le mot il dit qu'il a la clé pour nous aider on pourrait lui demander c'est quoi donc je vous invite à lui parler parce que dans tous les cas c'est pas triste je pense que c'est un peu encore une fois la salle de la vie de se dire que il y a des combats à mener et que bon voilà sinon quoi on n'est pas prêt de s'emmerder je te remercie alors je vais enchaîner avec Philippe et on terminera c'est la même question la dernière en fait pour tous les deux ok parfait donc Philippe Pascault au temps des Gilets jaunes on a fait des manifs ensemble c'est pour ça que ça me fait plaisir vraiment d'animer cette conférence avec toi aujourd'hui alors tu as été un homme politique tu es auteur de plusieurs ouvrages sur la corruption des élus aujourd'hui tu es membre du conseil de l'administration donc d'Anticor peux-tu tout d'abord nous rappeler le rôle d'Anticor et ce qui s'est passé récemment au sujet de la perte de son agrément c'est simple à comprendre et je rejoins totalement le discours précédent en sachant que moi je le pondère sur ce qui est important dans une société démocratique entre guillemets c'est qu'il y a des contre-pouvoirs et qu'on laisse les contre-pouvoirs exister donc les médias sont un contre-pouvoir les associations non-gouvernementales sont des contre-pouvoirs et c'est vrai qu'une démocratie qui veut se transformer en dictature la première chose qu'elle fait c'est qu'elle commence à détruire les contre-pouvoirs Anticor c'est une association de loi 1901 qui est une association nationale de lutte contre la corruption en France et pour l'éthique en politique et pas qu'en politique puisqu'on a aussi attaqué un type qui s'appelle monsieur Bolloré en procès donc on est fondé depuis 2002 on n'a aucune aucune subvention quelle qu'elle soit Anticor ne vit que par ses dons de gens personnels et encore on l'a réduit il n'y a pas longtemps et des adhésions de ses adhérents on a actuellement 159 dossiers en cours où nous payons des avocats pour lutter on a par exemple je vais vous donner un exemple bien précis de ce qu'a fait Anticor c'est-à-dire que si jamais Anticor n'avait pas été là l'affaire Colère était classée sans suite si Anticor n'avait pas été là une grande partie du dossier Benela était classée sans suite si Anticor n'avait pas été là l'affaire Ferrand aurait été plus que classée sans suite nous avons un dossier contre monsieur Bolloré avec des choses qu'il a fait au Togo si Anticor n'était pas là ou nous avons pu nous porter partie civile l'affaire aurait été classée sans suite donc Anticor est un véritable outil de contre-pouvoir démocratique au bénéfice des populations et simplement pour que la corruption soit de moins importante en France et bizarrement nous avions un agrément nous sommes trois à avoir des agréments en France il y a Amnistie internationale je ne sais plus Transparency internationale et Anticor on est trois nous avons demandé un agrément et là c'est bizarre l'agrément pour se porter partie civile sur une association c'est le gouvernement qui vous la donne donc nous devions demander l'agrément à un type ah pardon j'ai oublié nous avons un dossier où nous sommes portés partie civile contre un type dont je ne rappelle jamais je ne me rappelle jamais le nom c'est un ministre de la justice Momo Momore Moretti voilà le type qui bosse avec Sherlock Holmes enfin qui est contre Sherlock Holmes donc comme c'était Moretti qui devait nous donner l'agrément il a été obligé de se déporter puisqu'il est lui-même mis en examen et attaqué par Anticor et donc c'est le premier ministre Castex qui devait nous donner l'agrément mais Castex très honnêtement il n'a rien à péter donc il a fait rédiger l'agrément par un de ses stagiaires de Matignon ça a duré huit mois et l'agrément a été très très mal rédigé très très mal rédigé dans le contenu ça faisait huit mois qu'on attendait il nous le donne on le prend mais comme ça arrive dans toute bonne association il y a deux militants ex-militants de l'association qui avaient été dégagés parce que justement ils n'étaient pas forcément très clean qui ont vu qu'il y avait une erreur on leur a suggéré je dis bien point de suspension il semblerait il faut toujours employer il semblerait quand on ne veut pas avoir des procès il semblerait qu'on leur a suggéré d'attaquer administrativement l'agrément ce qu'ils se sont empressés de faire et administrativement l'agrément d'Anticor a été retiré ce qui fait qu'aujourd'hui Anticor qui est une des seules associations en France a dénoncé la corruption politique une des seules associations a osé dire monsieur Bolloré nous n'acceptons pas que votre procès soit classé sans suite monsieur monsieur Collaire même si vous êtes secrétaire général de l'Elysée nous n'acceptons pas que votre affaire soit classée sans suite et bien on nous a retiré l'agrément et aujourd'hui on ne peut plus déposer des plaintes contre des dossiers pour se porter partie civile c'est à dire que si on trouve encore une affaire Benalla parce que Benalla nous nous sommes aussi portés partie civile et bien aujourd'hui tant qu'on n'a pas récupéré notre agrément nous ne pouvons pas nous porter partie civile donc la plupart des affaires entre guillemets et je l'affirme sembleront vous voyez je suis prudent sembleront être classées sans suite comme ça arrive dans beaucoup de cas importants et ça c'est intolerable parce que quand on commence à attaquer la démocratie et les contre-pouvoirs comme on attaque les médias qui sont des contre-pouvoirs et bien moi j'appelle ça une société en devenir de dictature et d'ailleurs je l'emploie dans mes conférences nous ne sommes plus en démocratie nous ne sommes pas encore en dictature nous sommes dans une société de démocrature et le problème que j'ai derrière ça c'est que la plupart des gens commencent à l'accepter la plupart du peuple français commencent à coopter et moi ça me rend fou je veux donner un exemple bien précis par rapport à la démocratie qui je le dis ne s'use que tant on ne s'en sert pas même si la démocratie aujourd'hui n'est pas le nec ultra de ce qu'on pourrait avoir aujourd'hui on s'en sert même pas j'engueule souvent les femmes mesdames vous votez depuis quand ? merci aujourd'hui il y a des endroits où il y a 90% de gens qui ne vont pas voter je sais on ne sait plus pour qui voter je sais ils nous ont baisé à droite ils nous ont baisé à gauche ils nous ont baisé le petit Kennedy de 2017 qui paraissait jeune qui paraissait beau et qui en fin de compte couche avec une petite vieille il nous a baisé aussi donc on ne sait plus pour qui voter mais il faut quand même y aller parce que je vais vous donner un exemple bien précis moi j'ai été l'adjoint de Manuel Valls alors ne me faites pas à août tout de suite je suis un des seuls qui me soit battu deux fois physiquement avec lui une fois il m'a collé contre le mur une fois je l'ai collé contre le mur et maintenant quand je le rencontre je l'appelle Dark Vador le remplaçant de Manuel Valls monsieur Choua à la députation a été élu avec 0,9 électeur sur 10 moins de 1 électeur sur 10 le remplaçant de monsieur Dassault que j'ai bien connu avec qui on était aussi en procès vous vous rappelez de Serge Dassault son remplaçant a été élu avec 0,6 électeur sur 10 juste un peu plus d'un demi électeur sur 10 aujourd'hui c'est ça la démocratie dont on ne se sert pas pour être élu en étant Henri Pau aujourd'hui c'est un bonheur c'est tellement simple vous avez un petit peu d'argent vous faites une élection vous passez à la télé vous faites des médias et vous êtes élu puisque de toute manière les gens ne vont pas voter alors c'est vrai excusez-moi on ne sait pas pour qui aller voter mais moi j'aimerais bien comprendre excusez-moi je me fais toujours l'avocat du diable mon premier bouquin je l'ai sorti en 2013 il s'appelait délit d'élu je dénonçais 400 élus qui avaient mis les doigts dans la confiture parce que oui je mets les noms des élus sur mes 8 ou 9 bouquins j'ai mis 1800 noms je vais jusqu'au bout de ma logique quand j'ai sorti mon bouquin en 2013 400 élus qui avaient mis les doigts dans la confiture je me disais oh putain je suis content ces gens-là ne vont pas être réélus et bien dites-vous bien qu'en mars 2014 sur les 400 élus que j'avais dénoncés il y en a 250 qui ont été réélus au premier tour qui est con ? il faut qu'aujourd'hui la société nous-mêmes on se réempare de la démocratie il faut qu'on bouge il avait raison camarade camarade je dis ça mais je ne suis pas communiste il avait raison il faut qu'on redevienne acteur et non seulement les consommateurs de notre société il y a une grande différence entre être consommateur de la société et acteur de la société aujourd'hui moi je suis content de voir qu'il y a des gens qui se réapproprient comme vous à la rêve le fait que on arrête de regarder et on va essayer d'agir même si Hazelman me disait des fois nos actions porteront leur fruit dans 200 ans ben oui je ne suis pas forcément d'accord j'aimerais bien que ça soit dans 2 ou 3 ans je commence à avoir 70 ans je voudrais bien voir ça dans 200 ans je ne verrai pas grand chose de ma tombe mais en attendant ça bouge en attendant vous vous levez en attendant vous vous battez et ce n'est pas en restant amorphe qu'on arrivera à changer des choses j'arrête parce que je pourrais en avoir pour 2 heures non pas de soucis c'est juste que je me dis il n'y aura pas vraiment de temps de questions réponses avec le public mais vous pourrez leur poser des questions en privé à la limite après sinon on va avoir vraiment trop de déjà on va avoir du retard moi je le dis toujours dans les conférences que je fais je suis disponible je donne mes mails à tout le monde je réponds à tous mes mails donc si vous avez des questions à me poser après vous n'hésitez pas je réponds alors on a récemment été témoin d'autres tentatives de faire taire les associations et les collectifs bon tu as parlé de plusieurs choses mais vu qu'on parlait d'anticorps donc ces collectifs et associations qui agissaient en faveur du bien commun des causes sociales ou encore de la préservation de l'environnement on pense par exemple à la menace de dissolution des soulèvements de la terre même si c'est pas vraiment une association et de la ligue des droits de l'homme tu en as parlé aussi Jemil est-ce un hasard ? comment se fait-il que dans le même temps certaines organisations fascistes ou destructrices vivants ne soient quant à elles pas dissoutes ? je pense même à la Bravem d'ailleurs mais c'est une évidence absolue c'est ce que je vous disais je veux dire quand on commence à vouloir imposer une dictature qui n'est pas une dictature surtout dans nos pays on supprime tout ce qui peut être un contre-pouvoir c'est à dire que tous les gens qui peuvent aujourd'hui l'ouvrir et bien on les fait taire et on les fait taire de plusieurs façons parce que c'est très insidieux tout à l'heure on disait les journalistes entre guillemets osent plus écrire d'abord ils n'ont pas les moyens et en plus quand vous vous retrouvez comme j'ai deux amis qui se sont retrouvés avec un procès baillon fait par Bolloré où on vous demande 500 millions d'euros de dédommagement ça fait réfléchir les autres journalistes parce que c'est dur d'être courageux c'est pas simple quand vous devez payer votre crédit quand vous devez payer votre maison de dire bah monsieur le rédacteur en chef je suis pas d'accord avec vous je dirais que l'article il paraisse ouais mais il faut que tu bouffes donc moi je comprends des fois que les gens n'ont pas le courage et c'est un système qu'ils sont en train d'instituer de façon insidieuse c'est nous même aujourd'hui malheureusement qui faisons la police à la place de la police parce que rappelez-vous le Covid oui monsieur le policier ils sont 7 à table venez les déloger oh putain t'as mis ton masque sous ton nez c'est inadmissible tu n'es pas un bon citoyen là il y a une semaine ils ont institué une loi géniale où ils vont supprimer les sacs poubelles noires oui oui ça existe déjà dans 3 villes en France ça va être que des sacs poubelles transparents pourquoi ? pour pouvoir voir que votre voisin a mis un papier dans la poubelle où ils mettent que les ordures en ferraille pour pouvoir voir que vous faites bien votre tri sélectif mais c'est pas les policiers qui vont s'occuper de ça c'est nous c'est nous qu'allons dire notre voisin n'est pas un bon citoyen notre voisin ne s'est pas fait vacciner je ne peux plus lui parler je ne peux plus manger avec lui et c'est là le piège où il faut faire attention parce que la démocratie elle meurt quand on ne s'en sert pas la démocratie elle se meurt quand les gens courbent les chines et les gens sont d'accord avec ce qui est en train de se mettre en place et malheureusement nous sommes je le dis et je le répète de moins en moins nombreux à nous lever et à dire non ça suffit et même à l'intérieur des gens qui se lèvent il y en a qui trouvent le moyen de s'engueuler les uns les autres ce qui s'appelle la lutte de pouvoir moi qui suis un ancien gilet jaune le nombre de fois où j'ai vu des gilets jaunes s'engueuler entre eux parce qu'on ne veut pas de chef on veut l'horizontalité mais écoutez moi ben non je ne suis pas le chef mais c'est moi qui parle le plus quand même donc il ne faut pas déconner donc c'est pas simple moi je suis par contre je ne suis pas contre les chefs je suis pour le contrôle des chefs parce qu'on ne peut pas tout connaître sur tout et on ne peut pas tout savoir sur tout et c'est impossible l'horizontalité totale moi je suis incapable de vous dire qu'il faut une canalisation à 2 degrés dans la ville etc et qu'il faut planter tel arbre parce que tel arbre c'est mieux et puis c'est plus joli il y a des spécialistes pour ça il faut leur faire confiance mais il faut pouvoir les contrôler il faut pouvoir dire attends toi bonhomme c'est pas bon il y a des lois qui passent aujourd'hui mais personne ne se lève j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'on avait viré toute une famille parce qu'un des gosses avait fait une connerie soit vous voyez je vais jusqu'au bout de ma logique mais pourquoi on ne vire pas de France quelqu'un qui a été condamné pour détournement d'argent là ça serait logique non non mais français ou pas français ça n'a rien à voir parce que l'émotier qui a été viré il est français mais même pourquoi on le fait pour les uns pourquoi on ne le fait pas pour les autres moi j'aimerais bien que la loi soit appliquée aussi bien pour les petits que pour les grands pourquoi quand toi tu fais une petite connerie toi moi après on te fait vendre ta maison et quand tu détournes des millions que tu truandes 21 ans après comme dans le procès Balladur ou le procès Tibéri tu commences peut-être à être un petit peu condamné et monsieur Balladur je le rappelle il a été condamné à deux mois de prison avec sursis deux poids deux mesures mais le pire que je rends compte c'est qu'aujourd'hui l'horreur démocratique est de plus en plus banalisée c'est à dire que quand on dénonce son voisin qui a eu sept personnes à table ça ne gêne personne et ça gêne de moins en moins de gens quand un élu détourne des millions d'euros ça gêne de moins en moins de personnes par contre un jeune qui crache dans la rue sur tes bottes alors là il faut envoyer la police il faut envoyer 30 CRS quand il y a 20 petits jeunes qui bloquent le périphérique quand vous êtes 600 à Sainte-Solines il faut envoyer 3000 policiers et là je trouve de plus en plus de gens qui trouvent ça normal par contre quand vous avez un type tout seul qui tourne des milliards qui met à la rue des usines qui licencie des gens alors qu'il fait des bénéfices énormes ça gêne de moins en moins de monde moi c'est là où je dis qu'il faut qu'on se réveille et qu'on replace les valeurs réelles où il faut mettre la valeur luttons contre ces gens là aujourd'hui on nous dit qu'il y a un déficit de la sécurité sociale certes mais il y a combien d'argent qui se barre de France sans qu'on fasse rien et ça ça gêne personne ça moi c'est ce qui me gêne le plus et je continuerai à l'écrire dans mes livres pardon alors justement tu as parlé du contrôle des élus et tu as aussi beaucoup travaillé sur le sujet de la reconnaissance du vote blanc et de la révocation des élus et du casier judiciaire vierge et du casier judiciaire vierge et du casier judiciaire si tu veux on fait les deux questions en une toutes ces questions participent est-ce que ça participe pour toi au progrès démocratique et est-ce que pour toi il peut y avoir aussi une limite à ça parce que il y a des limites à tout par rapport au contrôle des élus et au casier judiciaire il y a des limites à tout mais ce que je dis toujours c'est que allons vers le mieux on verra ce qu'il y a de pire dans le mieux pour l'instant on est dans le pire et on bouge pas alors moi c'est vrai on me dit je suis l'instigateur de la demande d'un casier judiciaire vierge pour être élu je suis celui qui a référencé les 396 métiers où vous devez présenter un casier judiciaire vierge pour être élu par contre aujourd'hui ça n'a pas bougé mais c'est pas on me dit mais attention si jamais t'institues le casier judiciaire vierge on va mettre des gens en prison uniquement pour qu'ils puissent pas se présenter bah oui peut-être mais à ce moment-là on rectifiera le tir mais en attendant des pourris aujourd'hui qui ont détourné des millions d'argent des mecs qui ont truandé avec des femmes qui ont fait des choses pas bien ils pourront pas être élus donc allons vers le mieux et on verra s'il faut changer le curseur un peu en haut mais les gens qui disent oui mais oui mais non pas oui mais faisons le casier blanc le vote blanc ça sert à rien mais de toute manière c'est pas reconnu bah oui ça peut pas être reconnu il y a que 5% de vote blanc pourquoi tu veux qu'ils s'assassent chier pour le reconnaître je vais même vous donner mieux il y a 4 ou 5 ans et je l'ai aussi mis dans un de mes livres il y a une commission dont des mecs de gauche des mecs de droite étaient dedans à l'Assemblée nationale qui se sont réunis pendant 3 semaines dans un bureau vous savez ce que c'est qu'une commission ils se réunissent pour savoir s'ils vont faire un truc etc ils se sont dit tiens ça serait peut-être bien qu'on mette des bulletins blancs dans les bureaux de vote une petite feuille à 4 découpée en 4 et qu'on mettait dans le bureau de vote ils se sont réunis pendant 3 semaines la droite la gauche le centre l'extrême droite l'extrême gauche tout ce que vous voulez ils se réunissaient ensemble au bout de 2 semaines ils se sont ressortis et il y a un type qui s'appellerait Jérôme Gage salut Jérôme si tu m'écoutes qui est donc député qui a déclaré qu'il pouvait pas le faire parce que ça coûtait trop cher de qui se moque-t-on ? mais le pire c'est que les journaux ont repris on ne met pas les bulletins blancs dans les bureaux de vote parce que ça coûte trop cher c'est parce qu'ils se sont bien rendus compte que si on mettait des bulletins blancs dans les bureaux de vote les gens allaient les prendre et donc les bulletins blancs allaient exploser et si les bulletins blancs explosent ils sont obligés de changer la loi et ça ils veulent pas parce que ça arrange la droite la gauche le centre les extrêmes que le bulletin blanc ne soit pas reconnu parce que si un jour rêve utopique de Philippe Pascault les bulletins blancs dépasse les exprimés ils sont morts ils sont peut-être élus ce coup-ci mais ils sont plus représentatifs alors qu'aujourd'hui l'abstention etc mais c'est un bonheur pour les élus ripoux je vous rappelle et j'ai les preuves de ce que j'annonce que je ne fais que dans le factuel qu'il y a des endroits où il y a 90% de gens qui vont pas voter 90% quand vous avez 5 ou 6 candidats pour 10% de votants c'est vachement démocratique mais on vous annonce qu'ils ont été élus avec 100% des voix pourquoi ? parce que l'abstention hors urne ne sert à rien vous pouvez pas quantifier votre mécontentement avec une abstention hors urne on vous dit mais je suis mécontent contre la politique je ne vais pas voter mais bonhomme si tu vas pas voter on sait même pas que t'es pas content parce que tu peux être malade tu peux voir déménager tu peux être très loin tu as voiture tu peux être cassée donc c'est un bonheur pour les politiques dans l'heure ensemble l'abstention hors urne et moi je dis que la meilleure des abstentions aujourd'hui si vous n'êtes pas d'accord avec la politique et si l'offre politique qu'on vous propose est nulle la meilleure des abstentions c'est de bourrer les urnes de bulletins blancs parce que là ils sont peut-être élus ce coup-ci mais ils ne seront plus représentatifs alors que l'abstention hors urne ces gens-là sont représentatifs avec les votants donc c'est pour ça que je dis que le vol blanc est une nécessité politique il y a 96 pays qui l'appliquent je ne dis pas que c'est le nirvana parce qu'on me dit toujours ça ne va pas tout résoudre non ça ne résoudra pas le mieux mais nous serons dans le mieux et déjà être dans le mieux c'est mieux que rester dans le pire en quelques mots pour finir je suis désolée l'un et l'autre quelle serait votre démocratie idéale alors quelques mots ça ne suffira pas mais dans vos domaines en tout cas peut-être dans les médias et dans moi je vais aller très très vite la meilleure des démocraties c'est l'éveil des consciences plus il y aura une éveil des consciences moins on aura besoin de se servir de la démocratie puisqu'elle sera en nous donc éveillons les consciences arrêtons d'en vouloir trop je le dis souvent à quoi ça sert d'avoir des milliards de milliards des milliards tu ne pars pas avec dans ta tombe bonhomme tu ne pars pas avec partage que tu travailles et que tu gagnes beaucoup d'argent d'accord mais aujourd'hui nous sommes dans des folies dans des folies moi j'ai un fils qui est millionnaire excusez-moi je suis désolé il a fait sa fortune en 5 ans 5 ans alors qu'avant il a monté une boîte une start-up je lui ai emprunté 50 000 euros au démarrage et là elle vaut 300 millions d'euros d'accord non il est marié c'est ce qui vient souvent après à quel âge il a avant pour faire fortune on mettait une vie maintenant 5 ans 6 ans mais je dis toujours plus tu prends du gâteau moins il y en a pour les autres à quoi ça sert et je le dis souvent qu'est-ce qui fait les riches c'est les pauvres sauf que là aussi excusez-moi messieurs dames comme pour le vote nous sommes cons je le dis souvent dans mes conférences tout le monde est au courant aujourd'hui que l'huile de palme c'est de la daube on est d'accord qui est d'accord pour que l'huile de palme c'est pas de la daube aucune main se lève putain Nutella il vient quand même faire 10% d'augmentation de son bénéfice qui est con alors qu'on le sait alors qu'on est au courant alors qu'en plus il y a d'autres produits similaires qui sont pas plus chers qui sont aussi bons et qui n'ont pas d'huile de palme et vegan et vegan et on continue à acheter du Nutella qui est con nous je le dis souvent et je vais terminer là-dessus il faut que vous vous rendiez compte et qu'on se rend compte de plus en plus le pouvoir c'est nous c'est nous le nombre mais on sait pas s'en servir bon il y a un truc que je voudrais il y a pas de débat à voir mais pourquoi pas faire naître un petit peu là-dessus tu prends l'exemple du Nutella à l'instant je suis d'accord avec toi mais c'est facile de dire qu'on est con parce qu'en fait en vérité le moment où perso moi je mange du Nutella c'est pas une phrase le moment où j'en mange c'est quand je suis dehors quand je veux une crêpe dans la rue ben vous avez quoi souvent que ça et je prends cet exemple là attend je ne mange pas de crêpe voilà moi j'adore les crêpes bon c'est mon côté breton alors du coup non mais je veux dire très rapidement très rapidement non mais il est facile il est facile et c'est pour ça que c'est intéressant il n'y a pas de débat prévu mais c'est intéressant de le faire je pense de dire voilà les gens sont cons machin tout ça non 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 il y a deux exemples à donner le premier c'est que le coût du Nutella les émeutes vous souviens les émeutes pour le Nutella dans les magasins intermarchés là et ben est-ce que les gens sont cons je ne le pense pas vous avez ben non vous avez une une publicité énorme pour ce produit et pas pour les autres tu vois et c'est pas nous qui décidons pour la publicité dans la rue à chaque chandeleur un Nutella qui recouvre la ville et donc évidemment sans esprit critique qui est effectivement l'idéal qu'on veut atteindre et ben on n'a pas les armes pour pouvoir se défendre contre Nutella pas toi ni moi etc mais pour beaucoup de gens sinon on ne serait pas à ce stade là et aussi vous avez on en discutera je pense à eux parce que l'heure tourne et vous avez aussi l'omniprésent de ces marques là Ferrero pour le coup là parce qu'il y a des lobbies etc qui font en sorte que vous n'avez que pas d'autre choix pas individuellement attention moi le Nutella etc mais dans les grandes surfaces dans les magasins et c'est là que Nutella augmente pas chez les gens les gens consomment de moins en moins chez eux de viande on le voit en France et de produits manufacturés mais dans le commerce où tu ne choisis pas au restaurant etc c'est là que ça prend des parts de marché pas de souci on fera le plus tard je vais dire une phrase c'était pas pour faire notre débat mais c'était pour donner une autre grille de lecture il n'y a pas une vérité je rappelle ce que je disais tout à l'heure arrêtons d'être consommateurs devenons des acteurs et devenir des acteurs c'est être capable de refuser de bouffer Nutella s'il y a une crêpe évidemment évidemment mais oui mais une fois qu'on a dit ça ça ne veut rien dire oui bien sûr ça dépend comment on s'est demandé mais oui il y a une dernière je réponds à la dernière question puis après on peut papoter oui c'est juste qu'il y a d'autres intervenants qui attendent aussi un outil du gouvernement pour les conférences ça permet les écrans et pour violer notre intimité left by left voilà on ne pense plus on ne on ne on ne ça c'est un autre on nous a on a le monopole de notre c'est du monopole de la c'est du pour terminer parce que tu n'avais pas conclu sur la ta démocratie idéale du coup alors du coup très rapidement ma démocratie idéale c'est la même que toi je pense la même que tout le monde évidemment et mon thème pour le coup c'était les médias et je parle de là en tant que journaliste ça passe par ça voilà parce que sans ça c'est le clou que j'essaie d'enfoncer il n'y a pas de possibilité c'est le quatrième pouvoir sans liberté de la presse c'est comme la démocratie la démocratie tu dis si on ne l'utilise pas elle sus elle disparaît et bien c'est je dis aussi la même chose la démocratie c'est comme la nature sans diversité elle n'existe pas c'est comme à l'Assemblée nationale il n'y a pas assez de diversité c'est aussi en ça tu n'es pas contre les chefs tu disais tout à l'heure moi non plus dans l'idée qu'il faut des représentants il faut des élus et qu'ils puissent nous ressembler le gros problème qu'on a aujourd'hui c'est ça allons testons la démocratie représentative mais elle ne l'est pas elle ne l'est pas et donc quand tu as 95% de l'Assemblée nationale qui sont issus de la même classe sociale des mêmes quartiers des mêmes écoles la cooptation que dénonce beaucoup toi et d'autres et nous et bien le problème il est là parce que même si les personnes veulent le faire et je les ai rencontrés toi encore plus que moi mais c'est pas des gens méchants ils se disent pas le matin en disant oh je vais faire le mal non ils pensent vraiment souvent faire le bien mais le bien ça veut dire quoi rien du tout c'est comme dire une chose voilà ça c'est le mal les cons ils sont là et les pas cons sur l'autre côté qui trouve-moi des gens qui se disent que je suis con et je fais le mal il n'y a personne non si c'est les gens qui achètent du Nutella oh bon allez c'est assez populiste de le dire non c'est pas juste ça et donc je finirai là dessus sur l'importance du média puisque je représente aujourd'hui le média qui s'appelle comme ça c'est le premier en France un petit instant de promotion le premier média audiovisuel dit de gauche du pays le seul le seul quand je dis média il y en a des autres il y a Blas il y a Mediapart c'est vrai qu'ils font de la vidéo c'est pas le seul c'est le dernier voilà mais effectivement dans l'idée d'avoir nous débarquons à la télévision fin octobre l'ARCOM nous a validé notre droit à y aller c'est une première française et peut-être même européenne c'est incroyable on n'a pas la thune on n'a pas les moyens encore pourquoi ? parce que nous refusons les dons des milliardaires et des millionnaires nous refusons la publicité et nous refusons d'avoir de l'argent de l'Etat donc du coup si la télévision elle est bah oui si la télévision elle est rachetée par Bolloré et les autres et qu'elle est exclusivement quasiment à droite la télévision j'entends bien parce que les médias de gauche existent dans la presse indépendante par presse on entend écrite c'est moins cher à produire même si ça l'est cher quand même et bien c'est parce que l'argent est à droite voilà donc vous avez le pouvoir et c'est pour bien conclure avec ce qu'on dit à l'instant devenez acteur aussi et actrice de la situation en soutenant les bonnes actions et notamment la création de médias indépendants de masse comme le média va faire à partir de fin octobre d'aller se frotter à Bolloré sur son propre terrain et à partir de fin octobre et à partir de fin octobre